Enfin, nous découvrirons le meilleur clip Lorrain du monde, un concours qui se déroulait la semaine dernière. 37 jeunes réalisateurs et auteurs qui étaient en compétition. Nous recevons ce soir le lauréat du prix, Christophe Taucler. Il nous parlera de son travail réalisé à partir de photos. La semaine dernière se déroulait le concours du meilleur clip Lorrain du monde. Une manifestation mise en place par la C2M et l'autre canal en partenariat avec France 3 Lorraine. Cette année, ce ne sont pas moins de 37 clips de groupes et artistes lorrains qui étaient en compétition et présentés dans des apéros clips, dans des cafés-concerts aux quatre coins de la région, de façon conviviale de découvrir des groupes lorrains à travers leurs clips. Un jury de professionnels a désigné les lauréats, Christophe Taucler. Bonsoir. Vous êtes le lauréat cette année du jury. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu comment vous avez travaillé ? Et qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous, qui a séduit ce jury ? Bonsoir. Je pense que mon travail, c'est peut-être le petit côté artistique que je donne à mes clips, qui a peut-être pu donner envie au jury de choisir celui-là. Disons en quelques mots, un clip, c'est illustrer une musique. Et pour moi, un clip, c'est plus m'approprier la musique et pour ensuite, après, l'illustrer à ma façon et la coupler avec la musique pour que ça crée quelque chose de nouveau. Alors justement, on va regarder un extrait de votre clip et on en reparle après. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est votre passage préféré. Vous étiez en train de me le dire, je pense qu'on l'a entendu. Alors, comment vous avez travaillé ? Je crois que vous avez utilisé une technique très particulière pour ce clip. C'est ça, c'est du stop motion, en fait. C'est-à-dire, c'est uniquement composé de photos, de photographies. Donc, je cadence mon stop motion comme la vidéo, comme le film. Le film, c'est 24 frames par seconde. Moi, je me sers de 24 photos par seconde. Donc, on a un petit côté un petit peu saccadé, fluide à la fois, qui donne le petit côté un petit peu magique. Alors, on voit le trophée, le prix du jury qui est à côté de vous. Que représente pour vous ce prix que vous avez obtenu ? Pour moi, c'est vraiment important parce que j'ai déjà été diffusé, été dans des expositions un petit peu en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Norvège. Mais je n'ai jamais été trop exposé en Lorraine. Et ça me tenait vraiment à cœur parce que toutes mes prises de vue sont faites dans le coin. J'aime la région. Et c'est un petit peu, pour moi, une petite consécration. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite de votre parcours ? Si je peux toujours continuer à faire des clips comme ça, parfait. Je suis graphiste également. Donc, continuer comme ça. Je suis graphiste freelance. Si je peux continuer à être graphiste indépendant comme ça, freelance, en faisant des clips pour m'épanouir artistiquement, c'est parfait. Merci, Christophe. J'ajoute que le prix du public a été attribué au clip d'Éric Frasiak, « T'étais pas né » réalisé par Morgane Doux. Les clips récompensés seront d'ailleurs diffusés sur notre antenne dans l'émission de Franck Gaillet, Champs Libres. Ça sera un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche à 11h30 sur France 3 Lorraine. Merci, Christophe, d'être venu sur ce plateau.